La révolte d'hiver, c'est l'histoire d'un petit pays fictif de l'Est de l'Europe, qui vit dans une certaine pauvreté, dans la faim, face à un dictateur intraitable. Le lecteur va suivre 5-6 personnages qui vont être chacun à leur niveau, à l'origine d'une révolte contre le pouvoir en place. Les thèmes abordés, c'est la liberté, c'est la force du groupe versus l'individu seul, et puis le pouvoir des images aussi, puisqu'il y a un des personnages en particulier, c'est la petite danseuse de 13 ans qu'on voit sur la couverture, qui va vraiment être utilisée par à la fois le parti et le mouvement de résistance en place pour communiquer, comme ça pouvait être le cas dans les années 70-80, à l'Est comme à l'Ouest d'ailleurs, pour faire de la propagande. À l'époque, il y a pas mal de sportifs, d'artistes dont on utilisait l'image à des fins de propagande pour véhiculer des messages politiques, et je trouvais ça intéressant d'utiliser cette réalité pour montrer à la force des images sur les foules. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve un peu aujourd'hui à travers la publicité, à travers les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose que j'avais envie de mettre au centre de l'intrigue. Et puis au-delà de ça, d'opposer la danse, qui est un art assez délicat, assez poétique, avec la politique qui est décrite dans le roman comme un peu déstructurée, un peu archaïque. Je trouvais ça intéressant aussi, parce que ça met encore plus en avant le côté innocent de la petite danseuse en particulier. Ça mettait encore plus en exergue la dureté du régime politique de l'histoire. Le livre est sorti en février dernier, donc les premiers avis, ils arrivent, mais petit à petit. Donc j'ai eu ceux de mes proches, évidemment, puis aussi ceux de personnes que je connaissais pas. Donc c'est assez vertigineux de se dire que des inconnus ont posé leur regard sur l'histoire que j'ai écrite. Moi, j'ai toujours écrit plus ou moins dans mon coin. Ce roman, il est longtemps resté confidentiel, donc c'est assez particulier de voir les premiers retours, qu'ils soient bons ou moins bons d'ailleurs. C'est gratifiant, ça permet aussi de prendre un peu de recul sur ce que j'écris, de progresser, et puis de savoir ce qui plaît. C'est plutôt encourageant, surtout en cas de deuxième roman. On verra bien, mais voilà. Découvrir l'univers de l'édition, ça faisait partie du projet d'écriture de base. En fait, j'ai commencé mon parcours académique par une prépa-lettre. Donc on baignait dans les beaux textes, sans pour autant découvrir vraiment l'envers du décor. C'était hyper important et intéressant pour moi d'aller vers cette voie-là. Je voyais l'univers de l'édition comme quelque chose de très inaccessible. Finalement, j'ai toujours été très bien reçue à chaque fois que j'ai pu prendre contact avec différentes maisons. Donc ça, c'est aussi un point d'étonnement fort. Les éditions modelaires étaient partantes. Donc le process, j'ai beaucoup échangé avec la correctrice pour que le texte soit prêt, avec la graphiste pour la première découverture. Ça me tenait à cœur de la dessiner. Elle m'a beaucoup accompagnée dans la mise en forme. Et puis maintenant, les équipes de promo. Donc c'est un process hyper intéressant parce que moi, c'est pas mon univers à la base. Donc je découvre aussi beaucoup de choses. Et puis, on me permet de me prêter à des exercices inédits. Les interviews, le podcast, les relations avec la presse. C'est des choses que je ne connaissais pas et qui sont super enrichissantes à découvrir. J'ai des idées. J'ai des idées que je note dans des carnets. Je lis aussi certains ouvrages sur la période historique que j'aimerais décrire cette fois-ci. Maintenant, pour moi, ce qu'il faut réunir comme condition pour me lancer, c'est du temps et puis l'esprit disponible. Donc on verra ça. J'ai aussi des idées de dessin qui est une de mes passions. Donc peut-être que le prochain projet sera graphique. On verra. Je ne sais pas si j'arriverai à réitérer l'expérience. En tout cas, j'espère puisque ça m'a vraiment permis de mener à bien un projet personnel et inédit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada